Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse. technique du CAC 40 en clôture. Et donc c'est un scénario qui avait été pressenti la semaine dernière. J'évoquais donc cette possibilité d'avoir justement ce gap ici et cette clôture proche du niveau d'ouverture de cette grande bougie rouge ici. Et je vous disais que dans ce cas, eh bien on pourrait avoir un signal de retournement. Alors nous allons voir que c'est en bonne voie mais que tout n'est pas encore gagné. Alors déjà première chose, ce qui est intéressant c'est que nous ouvrons ici sur un gros gap. haussier. Il n'y a que très peu de tentatives de comblement de ce gap. Donc on préserve totalement la zone ici des 5306 points. Et puis on casse ici la zone des 5352. Toutefois, nous pouvons remarquer que la moyenne mobile 20 exponentielle qui convergeait ici vers cette zone, eh bien a commencé à jouer son rôle de résistance par rapport donc au cours. Mais on est donc dans la dynamique de suivi de la semaine dernière où après ici cette bougie hésitante, eh bien on avait commencé ici à sentir une impulsion haussière qui s'est vérifiée ici par l'ouverture de ce gap qui n'a pas été comblé. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici sur une dynamique plutôt haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui reprend sa petite dynamique ici de sortie de la zone de survente qu'il avait connue précédemment. Donc on est plutôt sur une dynamique haussière du sens des indicateurs. Toutefois, on est sur des volumes qui sont nettement inférieurs à la moyenne. Donc on manque de conviction sur ce mouvement. Alors comme je vous l'indiquais, le fait ici que l'on ait gapé la zone des 5306 points est plutôt bon signe. Le fait que l'on traverse aussi cette zone des 5352, on est juste venu et s'appuyer ici sur l'ancien retracement de Fibonacci à 23.6 mais qui n'a plus lieu d'être. C'est pour ça que je vais l'effacer. Donc maintenant, ce que l'on a, c'est tout simplement une dynamique, une impulsion. Alors on a un nouveau point bas significatif mais qui ne vient pas ici chercher la bande de Bollinger inférieure. C'est un signal assez intéressant dans le sens où en fait, il montre un certain affaiblissement justement de cette dynamique baissière après la forte impulsion que nous avions eu ici. On est revenu ici mais on n'a plus remis de pression ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc l'écart type a fortement baissé par rapport au plus bas. Et le fait que l'on rebondisse après quasiment sur les mêmes niveaux de résistance que ce que nous avions eu ici lors du premier rebond, nous montre qu'on est sur une configuration potentielle de retournement. On peut s'en convaincre lorsque l'on regarde ici ce que ça nous donne sur une unité de temps un peu plus délit, un peu plus pardon, un peu plus intraday. Où nous pouvons remarquer ici que nous avons ici cette zone horizontale, voyez, avec de plus en plus d'amplitude ici par rapport justement à la configuration. Donc nous avons ici, c'est un petit peu entre la figure entre Adam et Eve et les hances avec TAS. Mais nous avons ici donc cette zone proche des 5385 qui fait office de résistance et donc des cours qui sont encore une fois venus buter sur ce niveau. Donc ça se traduit par une confirmation de la configuration que nous avons ici d'un point de vue daily où on voit ici qu'on a moins ici d'amplitude baissière sur l'impulsion et donc un rebond ici qui revient chercher une zone de résistance intermédiaire. Et donc c'est ça qui va être intéressant d'observer parce que cette zone de résistance, elle converge justement avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc demain, ce qui va être intéressant d'observer, c'est justement l'éventuel franchissement de cette zone. On est encore, du point de vue des futurs, en train de plafonner sous ce niveau. Donc demain, confirmation du mouvement ici en direction donc des 5 433,50 en cassant ici cette zone des 5 385. Niveau d'invalidation, la zone des 5 352 points. Si on venait à casser ici cette zone, alors ça ne veut pas dire qu'on aurait un échec justement de la continuité de ce mouvement, mais un petit affaiblissement. On aura un échec si on venait à casser d'une manière assez forte ici la zone des 5 306 points. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc à la hausse, si on casse ici cette zone des 5 385, le signal de retournement sera assez fort. On aura des éléments intermédiaires, mais on aura en tout cas, de par la configuration, un potentiel qui pourrait nous faire revenir au moins sur les 5 537 points. Par contre, sous 5 352, on guettera évidemment l'éventuel complement du gap. Et si on clôture sous la zone des 5 306 points, eh bien là, effectivement, on pourrait rapidement revenir vers la zone des 5 248. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, on est dans une configuration qui ne nous donne pas assez d'occurrence. pour émettre une statistique fiable pour demain. On a peu d'occurrence. Toutefois, le potentiel serait plutôt baissier selon cette configuration. Mais voilà, on n'a pas assez de cas représentatifs pour donner du crédit à cette statistique. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada